Depuis quelques jours, un groupe de 12 au séjour dans la capitale guinienne a pour, disent-ils, réclamé auprès du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le renouvellement de leur agrément national. Pour Simbofamudoutra Ouedi Namaramani, ce groupe de 12 autres n'est pas reconnu par l'Union Nationale des Sacher et Guérisseurs du Guinée, qui a déjà sous ses mains des documents légaux dans l'agrément national. Au temps d'Alpha, ils ont politisé notre association. C'est pourquoi les gens qui sont allés là-bas, c'est les mêmes groupes qui sont allés au temps d'Alpha, au moment qu'ils faisaient son promotion de troisième mandat, c'est les mêmes groupes qui ont allé à Konakred, soit des gens qui sont venus pour le supporter. Et ça a mal tourné là-bas. C'est les mêmes groupes. Donc, Kouloum Vandemba n'est pas le président national des Sacher. C'est Simbofamudoutra Ouedi Namaramani, qui est le président national des Sacher et Guérisseurs traditionnels de Guinée. Et moi, qui est le président régional ici, tout le monde me connaît. Moi, je suis là, je travaille avec le gouvernement. Pour suivant, Simbofamudoutra Ouedi Namaramani estime que la réfondation de l'État ne joue plus en faveur de ces 12 eaux qui se sont inscrits dans le passé, dans une dynamique de magoui au sein de la corporation. « Au temps de CNRD-là, les menteurs n'ont plus de place en Guinée. Les menteurs n'ont plus de place en Guinée. Parce qu'il y a eu beaucoup de faux problèmes, beaucoup de mensonges. Ils étaient là, déplacés seulement les chasseurs. Ils viennent à Canca, ils viennent en disant « Ah bon, on va vous donner ceci, on va… » « Ah oui, on va vous donner ceci, on va… » « Ah oui, on va vous donner ceci, on va vous donner ceci. » « Ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le travail, ils n'ont pas le travail. » « Donc c'est pourquoi je voudrais dire aux Guinéens, à tous les Guinéens qui sont là ou qui sont à l'extérieur, que la Guinée et les chasseurs ont déjà leur nouveau agrément national, bien renouvelé par le CNRD et signé par le ministre Mori Kondi. » « Nous avons ça déjà. Donc ils n'ont pas le travail. » Simbo Famoudou Traorina Maramani ne compte pas biser les bras pour dénoncer les attitudes de certains chasseurs traditionnels qui, selon lui, n'honorent plus la confrérie des donzons.